Salut, c'est Axel, on est reparti pour la quatrième session de Clash Royale en mode hardcore. Je le rappelle, je me suis créé un compte. Pour l'instant, on a tout gagné. On est à 11 victoires de suite depuis la création du compte. L'idée, ça va être de jouer jusqu'à la première défaite et à partir de là, on arrête. Dans le dernier épisode, on a obtenu le douzième coffre qui est un coffre magique. Donc du coup, on va pouvoir tout de suite tout ouvrir. Donc on va commencer par les coffres gratuits. Une flèche, un gobelin, un pk. C'est pas mal, on en a trois. On réfléchira plus tard à essayer de l'introduire dans notre jeu. Pour l'instant, il ne rentre pas trop. Bon, pardon, trop vite. Alors, de l'or, des flèches encore, deux gobelins à lances. C'est pas mal pour l'instant, on ne les joue pas. C'est pas très grave. Une cabane de gobelins qu'on ne joue pas non plus. Et attention, notre nouveau magique. Qu'est-ce qu'on va avoir comme épique dedans ? Alors, sachant qu'on joue déjà les sorcières. Alors, pas mal de gobelins. Ça, c'est bien parce qu'on les joue. Oh, trois pk. Ah, du coup, ça va commencer à être intéressant. Niveau 3, niveau 3, le pk, il va commencer à être intéressant. Niveau... Ah non, non, il ne sera que niveau 2. Pardon. Niveau 2, la valkyrie. Et le bébé dragon. Le bébé dragon, on ne le jouera pas tout de suite, malheureusement. Du coup, c'est... Ça va être une épique qui ne nous sert pas. Donc, lors de la... Pendant mes ouvertures de coffre, du coup, j'ai pu demander des boules de feu pour arriver au niveau suivant. Et il me semble que j'avais demandé des flèches lors du dernier épisode. Je ne suis plus très sûr. Pour arriver à les augmenter. Donc, du coup, on va pouvoir augmenter les flèches. Niveau 4, ça, c'est très bien. Nos gobelins qu'on joue au niveau 4, aussi très bien. La boule de feu, du coup, au niveau 3. Ça, c'est très bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? On a effectivement le pk qu'on pourrait amener au niveau 3. Ce qui serait vraiment très fort. En fait, il y a beaucoup de petites créatures à bas niveau. Du coup, le chevalier est mieux puisqu'il encaisse mieux les petites créatures. Il a une frappe plus rapide. Il tape toutes les 1,1 seconde. Alors que le pk, lui, tous les 1,8. Donc, du coup, en fait, quand on a des petites créatures en face, le chevalier va permettre en un coup de tuer, par exemple, un gobelin, puis un gobelin, puis un gobelin. Ce qui fait qu'en 3 coups, c'est-à-dire en 3 secondes, il en tue 3. Alors que le pk, lui, en 3 secondes, il a eu le temps d'en tuer qu'un. Et il est au milieu de sa deuxième frappe. Donc, à bas niveau, le pk va être moins intéressant que le chevalier. Mais par contre, à haut niveau, il sera plus intéressant pour tuer du géant, pour tuer du géant royal, pour tuer des sorcières, pour tuer des princes, pour tuer, etc. Pour tuer un mousquetaire quand il vient, une valkyrie, etc. Mais pour l'instant, on va se baser là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté ? Eh bien, tiens, on a des chevaliers, c'est très bien, on va aller jusqu'à 20, comme ça, on va pouvoir les augmenter. Les géants, on les joue, donc on va en prendre un troisième, ce qui nous fait 7. On pourra demander les 3 autres pour passer au niveau 4, ça c'est bien. Et donc, du coup, on peut tout de suite augmenter le chevalier. Donc là, encore une fois, on a un jeu vraiment optimisé, qui devrait nous permettre de faire des 3 couronnes pour débloquer notre coffre à couronne. Alors, on n'a pas le choix, il faut optimiser notre deck. La première défaite est fatale. Du coup, on ne peut pas se permettre d'attendre pour améliorer nos cartes. On va vraiment être obligé d'avancer nos cartes, les cartes qu'on joue. Alors, lui, il push. Alors, ce n'est pas très grave, on va mettre ça là. On va mettre le mousquetaire sur le côté. Et ça derrière. Hop, comme ça, on s'est occupé. Oh, ben là, on est bien. On s'est occupé de toutes ces créatures. On a perdu un petit peu. Le PK ne va pas être gêlant contre nous, puisqu'on a la sorcière qui distrait. On se remonte notre élixir. Alors là, on va être full, qui ne va pas pouvoir faire d'attaque. Donc, du coup, on va avancer. Ah, dommage. Ça, ça fait mal. Bon, ce n'est pas très grave. On va préparer notre prochain push. Donc, comme on le voit ici, le chevalier tanque... Oh, pardon. J'ai du mana. Le chevalier tanque très bien. Donc là, on va pouvoir essayer de faire un push géant-sorcière. Donc, le géant, on le met toujours ici. Comme ça, le temps qu'il arrive à la rivière, on voit. On a récupéré notre mana. Et donc, du coup, on peut l'assister. On va l'assister d'une sorcière. Ça tombe bien. Ah, il a la même. Allez, niveau 1. On va lui faire une boule de feu, par contre. Bim. Allez. Et donc, on va essayer de faire un beau push chez nous. On aurait peut-être dû lancer des flèches pour finir sa sorcière. Bon, on devrait s'en sortir. On va sortir lui. Ah, je suis con. Il a encore son... Ah, il a encore son bomber. Oh là là, c'est idiot. C'est tout ça, Alexandre. Je le sais. Je le sais qu'il a un bomber. Donc, il faut faire attention. Quand vous savez qu'il a un bomber, il faut faire attention et essayer de ne pas regrouper vos troupes. Donc, par contre, ici, on va quand même essayer d'arracher son château. Il nous faut les 3 couronnes. On veut débloquer notre coffre à 3 couronnes. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Hop. On peut faire une boule de feu. Ça devrait finir de toute façon. La boule de feu, on la fait sur les bâtiments uniquement si c'est pour les détruire. Si c'est pour juste les entamer, on ne la fait pas. Sauf si vous voulez le détruire en 2 boules de feu et que vous savez que vous allez avoir le temps de cycler jusqu'à votre prochaine boule de feu. Mais sinon, on ne le fait pas. On garde la boule de feu pour les troupes. Allez. Deuxième game. Donc là, on est à 12 victoires. 12 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Alors là, on a un gros en face de nous. Niveau 4. On va falloir se méfier. Il peut jouer très bien. Ok. Je vais essayer de faire... Oh non, non. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Alexandre, Alexandre, jamais les push de ce côté-là. Enfin, jamais les push à partir de ce niveau-là. Surtout que je l'ai dit juste avant. Bon là, c'est bien. On va avoir le plan de distraire. Là, il va faire des dégâts. Je voulais faire un push justement parce qu'il avait dépensé du mana. Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi sur les push. Bon alors là, par contre, il ne veut pas du tout s'occuper de mon géant. Ça va lui coûter très très cher. Oh ! Oh bah non. Bon bah en fait, il est mauvais. Voilà. Exactement ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Là, je vais le faire parce que je vais toucher sa cabane derrière. Donc du coup, c'est rentabilisé en fait. Je vais effectivement toucher sa tour. Donc faire des dégâts à sa tour. Plus toucher sa cabane. Là, on va mettre ça sur le côté. Ça va le permettre qu'il se déplace. Il perd du temps pendant ce temps-là. Il est attaqué par les flèches. Il fait ses petits coups. Ok. On va mettre des petites cibles, des squelettes. Voilà. Alors on va encore essayer une fois de... Bah là, on va juste commencer par attaquer sa tour. Il nous reste 1 minute 42. Je pense qu'on a largement le temps de dégommer sa tour dans un premier temps. Voilà. Bon bah là du coup, le géant n'était pas nécessaire. On voit, il a un mousquetaire niveau 3. C'est très très bien. On a le même. Hop. On attend qu'il tape sur notre tour. Hop. Voilà. Alors là, on n'a pas grand-chose. Il va nous sortir bientôt sa sorcière, je pense. Au moins qu'il est abandonné. Il est peut-être abandonné. Bon bah, on va en profiter. Ouais, a priori, il a abandonné. Bon bah écoute, comme ça, on va prendre les 3 couronnes. Ça nous arrange. Alors à bas niveau, quand les gens savent qu'ils ne reviennent pas, ça arrive souvent qu'ils abandonnent. Hop. Donc on est à 13 victoires. Là, on va débloquer notre coffre à couronne. Hop. Donc notre coffre à couronne, notre objectif, c'est de le débloquer en 4 matchs. Donc faire au moins 10 couronnes en 4 matchs. Là, on est pas mal. On a fait 6 couronnes. 6 couronnes en 2 matchs. On a fait le maximum. Ok. Alors là, par contre, je vais devoir sortir ça et avoir des anti-aériennes. Hop. Là, mon géant va bien tanker. Alors là, s'il a une boule de feu, il peut me faire très mal. Ok. Ça, c'est pas très grave. Là, c'est bien parce que je vais attaquer sa cabane. Ah non, pas encore. Si, si. Avec mon géant. Hop. On va rien poser de plus. On a une bonne troupe là. On veut remonter en mana. Là, le PK, il ne fait rien. Il est complètement distrait par tous mes... On posera uniquement une fois que la tour sera down. Hop. On pose le chevalier ici. Ok. Bon, c'est pas très grave. J'ai des dégâts de zone. Bon, là, il est foutu. Il est foutu. Donc, on va refaire trois couronnes. Et ça va être la treizième victoire de suite. Merci, bol 35C, pour ces trois couronnes. Et donc, pour le déplocage du coffre à couronne. Le coffre... Voilà. Qu'est-ce qu'il... Oh ! Ah tiens, on est arrivé dans l'arène 2. Ah ! Un petit cap de passé. On arrive en arène 2. On n'a toujours pas perdu. Et on ouvre notre coffre à couronne. De sang d'or. Des gemmes. Des squelettes. Des flèches. Ça, c'est bien. Oh ! Ça, c'est très très bien, les archers. Les PK. Ah oui, qui commencent à vraiment être intéressants. Du coup, les PK. Donc, on va commencer à lancer ça, déjà. Et là, on augmente nos troupes. Donc, ce qu'on va essayer, ça va être... Ça, on va essayer de donner. Mais peut-être pas le PK. Qu'est-ce qu'il demande ici ? Bon, ok. Il demande du cochon. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner aux membres du clan les cartes. Les cartes qu'on ne veut pas pour pouvoir monter en or. Alors, lui, il commence déjà. Ok, c'est pas très grave. On va mettre ça là. Là, ma tour va s'occuper des petits squelettes de toute façon. Oh là, oh là. Bah tiens, du coup, on va mettre les flèches là. Si tu veux attaquer avec tout, attaque avec tout. Bim. Hop. Alors là, il est niveau 1. Je suis niveau 3. Ça, c'est pas mal. Bon, il n'a plus beaucoup de mana, lui. Moi, je vais attendre de me refaire tout mon mana. Donc là, par rapport à l'autre, on va faire... Ok, il me fait... Ah oui, il dépense... En gros, lui, il dépense dès qu'il a du mana. Bon, bah très bien. Ok, ça, c'est moche. Oh là là, je suis désolé pour... Je suis désolé pour les games que vous regardez, du coup. C'est pas très très beau. Hop, les flèches. Oh, bah ok, je fais la même chose. En fait, ces troupes sont tombées tellement vite que finalement... Bah finalement... Mes flèches n'ont tué personne. Hop. Voilà, j'ai tué son... J'ai tué sa première tour. On va attaquer... La tour des rois. Puisque, on l'a vu, on a... On vient de débloquer notre coffre à couronne. Donc, on va vouloir le redébloquer rapidement. Celui d'après. On va vouloir prendre de l'avance. Hop, on va mettre ça là. Ah, dommage. Forcément, les petits squelettes sur la Valkyrie, ça pop. Ça explose. On va préparer une boule de feu. On sait jamais. Je sais pas ce qu'il va nous sortir. A priori, il va pas pouvoir faire grand chose. Ok, non, on va pas... On va pas faire une boule de feu là-dessus. Allez, on tuera tout ça au prochain push. On est pas pressé. Hop, hop. Là, ça va distraire le P.K. Ça va éviter qu'il nous tue notre géant. Bon, et encore une fois, ça c'est mal joué. On va attendre que le géant passe de... Ah, bon, voilà. On va mettre ça là aussi. On va essayer qu'il dégonne pas toutes nos troupes là. Hop, on va mettre ça pour faire pop des petits squelettes. Et là, là, il peut plus rien faire. Et voilà. Bon. Bah, encore un 4-0. Ce qui fait que ça nous fait notre... Notre 15ème victoire. 15ème victoire de suite. Ah, qu'est-ce qu'on a gagné là ? On a atteint l'arène. Donc, on va gagner 5 points et 3 gemmes. Bon, bah écoute. C'est toujours ça de pris. On n'a pas grand chose, en fait, pour débloquer des gemmes. On peut pas... On peut pas faire grand chose pour avancer, débloquer des gemmes et donc débloquer de l'or. Mais on fait notre maximum. Donc, voilà pour cette 4ème vidéo sur le mode hardcore. On n'a toujours pas perdu. On est à 15 victoires de suite. Ça se passe bien pour l'instant. On arrive à faire du 3-0. Ça va commencer à être de plus en plus dur. Puisqu'on va commencer à rencontrer, finalement, des jeux... Des personnes qui sont descendues, qui sont remontées. Donc, du coup, qui ont peut-être débloqué plus de coffres que nous. Mais je pense qu'on peut aller jusqu'à l'arène 3 de manière assez sereine. Donc, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc, si ça vous a plu, un like ou un commentaire. Si vous avez des commentaires, justement, sur cette vidéo, des plaintes ou je sais pas, ou un meilleur jeu à proposer ou autre, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous voulez la suite pour voir quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que vous verrez s'afficher sur mon visage un air dépité parce que je me suis fait éclater, Eh bien, suivez-moi et abonnez-vous à la chaîne et vous pourrez voir ça dans peut-être pas très longtemps. On ne sait pas. Donc, voilà. Je vous souhaite à très bientôt et bonne soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501